Musique de générique C'est le donjon de glace C'est aussi le dernier donjon Créé par votre serviteur C'est-à-dire que La fin du jeu A été conçue par Metalizer Alors pour ceux qui ont déjà joué Ils ont dû remarquer que le style des donjons Était très différent après Il n'y en a plus beaucoup, il n'y en reste plus que Je ne vais pas vous dire combien il reste mais c'est bientôt fini De toute façon l'inventaire là Il commence à se remplir sérieusement Il manque encore un flacon Et ça c'est normal Je me suis impugné celui-là Mais bon Ce sera dans l'épisode 16 Donc bref On s'égare Qu'est-ce que j'étais en train de dire Le style des donjons de Metalizer est vraiment très différent Alors ici au début on a un petit dédale des panneaux Ouais on reconnait le... Faut parler aux torches C'est un peu plus pratique que les panneaux Que le mur aux surprises pour aller jusqu'au niveau 4 Pour trouver les lingots d'or Ah ouais ça c'était beaucoup plus compliqué Parce que là on peut facilement accéder à toutes les torches Et heureusement ça reste sauvegardé Ouais ouais parce que si on devait le refaire à chaque fois qu'on rentre dans le donjon Je trouve qu'il y aurait de quoi être malade Tu m'étonnes Surtout avec tous les allers-retours qu'on doit faire dans ce jeu Ah oui je me souviens avoir tourné, tourné, tourné dans ce jeu Alors ici Ça c'est pas vraiment un labyrinthe C'est plus une course de vitesse Là on peut rien faire du tout Juste un coffre qui nous nargue Le but c'est de passer, de franchir ces deux statues là Sachant qu'on peut pas pousser les blocs Donc la statue là On peut pas passer quoi On peut la tirer comme ça mais après on peut plus passer nous-mêmes Donc on va devoir utiliser la porte Ici on a un interrupteur qui ouvre la porte Mais de façon chronométrée Alors je pose une bombe Comme ça on a tout le temps Je veux dire ça c'est la méthode simple Parce que c'est tout à fait réalisable Je tire la statue vers ici et c'est bon C'est tout à fait réalisable en courant C'est remêlable En posant une bombe on a largement le temps d'entrer et de ressortir Voilà nous sommes passés Alors ici on a une plateforme L'ennemi est en dessous de la plateforme Ça peut être un peu déroutant au début L'autre est au-dessus On a des tuyaux qui font un petit clin d'oeil à l'une to the past Oh un fragment de coeur caché Voyons voir à quoi servait ce tuyau Comme quoi il faut tout explorer Et une petite clé pour commencer Alors ici on peut passer Mais on peut pas atteindre ce tuyau là Parce que là on est bloqué Alors ensuite on va rester Sur la plateforme supérieure Et on va aller voir ce qu'il se passe par là On a besoin de la plume Bonjour Lisalfos Comment tu vas ? T'as l'air énervé aujourd'hui Il a pas l'air de vouloir Tiens Tiens Petit indice 4 7 2 6 1 8 3 5 C'est un petit mot code Pour la suite Alors évidemment Interdit de le noter sur un bout de papier Retenez le de tête Non bon d'accord Prenez le papier Moi je l'ai dans la tête Alors on a eu la carte Moi si je cherche bien sur mon bureau Je dois peut-être retrouver le bout de papier Sur lequel il est noté Alors ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure C'est que Metalizer et moi On fait des donjons de style très différent Lui il fait des donjons un peu dans le style Alling to the Past C'est à dire avec des salles bien carrées Bien claires Alors que moi ça part dans tous les sens Là si on regarde la carte On a pas une salle rectangulaire Si peut-être une là On a quelques-unes mais J'en compte 4 déjà là Ouais 5 Et puis après Peut-être que j'ai réussi à me discipliner un peu pour ce donjon Ouais t'en as quand même Mais bon C'est sûr que Même la carte du monde elle est bizarre Parce qu'elle est tout en hauteur Avec un petit truc sur le côté Enfin c'est pas sur la carte Mais pour secret ouais Caché Ensuite on est obligé d'aller par là Voici un petit peu la salle centrale du donjon Qui est un Bah pas vraiment un labyrinthe Parce que Enfin si on peut dire On dirait que c'est un labyrinthe si vous voulez De tuyaux C'est juste un gros détail de tuyaux Alors c'est ici qu'il faut exécuter le mot code Donc 4 7 2 6 1 8 3 5 Donc ça c'est le 1 Ça c'est le 2 Le 3 il est en bas Donc évidemment Faut passer par là Ah oui sinon ça serait trop simple Évidemment Il y a un ennemi au milieu Faut Tuer l'ennemi sans activer les interrupteurs si possible Voilà parce que sinon Faut tout recommencer Alors ça celui là c'est le 3 La boussole au passage Même dans les tuyaux j'utilise les bottes de Pégase Ouais moi aussi Alors le 4 C'est un bon moyen de savoir où on est Quand on se prend le mur on le sait Le 5 Ouais 6 7 et 8 C'est bon on a ouvert la porte Si je me souviens bien ça reste sauvegardé aussi Donc on aura plus besoin de recommencer Ouais je crois que ça reste sauvegardé Alors ici pour ouvrir la porte suivante il faut tuer tous les ennemis Ce qui peut paraître simple Ok Et là vous allez me dire mais à quoi sert cette porte verrouillée ? Oui oui Il ne se passe rien là On croit les avoir tous tués Mais en fait non Surprise Il est bien caché Il se fait enfermer par ses potes C'est pas sympa avec lui Et puis évidemment il est très énervé quand il sort Ouais Du coup on a plus de petites clés pour aller là c'est bien dommage Ah ouais mais on est bien dégoûté donc il y aura purée si je n'avais pas ouvert la porte là-bas Alors ici dans le vieux ZS C'était un labyrinthe de téléporteurs Sans grand intérêt Maintenant c'est un peu plus rigolo quand même Oui Parce qu'il y a des pics Euh le vieux ZS Et ça c'est grâce à Bambin parce que c'est Bambin qui m'a fait programmer les pics Ah le vieux ZS Et il a raison parce que c'est vachement cool Donc là il y a un interrupteur sous le Enfin oui sous un pic Là tu aurais pu te débrouiller en en débloquant un seul des deux Mais bon Oui celui du milieu Bon après t'es obligé de te le prendre J'ai réussi sans perte de coeur quand même Pas mal Pas mal Ici c'est ouvert mais on peut pas Enfin il n'y a rien Il n'y a rien à faire Si on peut On peut admirer le grand coffre si vous voulez Oui C'est le faire top par les monstres Hop On peut admirer le grand coffre mais on peut pas le prendre Mais de toute façon on n'a pas la grande clé Ça ne servira à rien C'est là qu'on se dit que Non seulement dans ce bonjour il y a plein de salles Mais en plus il y a deux étages sur pas mal de salles Ouais C'est peut-être forme bizarre C'est un peu la particularité de ce donjon Ouais Ah alors là les amateurs de l'ancien ZS Ceux qui ont eu le plaisir ou pas d'y jouer Ah si c'était un plaisir Se sont arrachés les cheveux sur ce passage bien précis Ah oui Qui est une course de vitesse avec des interrupteurs qui ouvrent des portes en temps limité Et c'était réglé vraiment à la seconde près Ouais Tout petite Et je pense que RPG Maker faisait que sur certaines machines c'était impossible ou presque Ouais On n'a jamais vraiment su si c'était vraiment impossible ou si vraiment les gens désespéraient Bah faut dire que c'était très très difficile On y arrivait mais c'était vraiment vraiment dur Ah ouais Je me suis repassé pas mal de temps sur cette course de vitesse sur l'ancien ZS C'était vraiment à la commande près quoi Il fallait pas foncer dans le mur Surtout pas Pour l'instant c'est bon C'est mine de rien La version DX est quand même beaucoup plus simple que la version originale Ouais mais dans la version originale il y avait vraiment un problème de difficulté Je pense que la version DX est quand même assez suffisamment difficile comme ça Personne ne s'est plaint qu'elle était trop facile Non je pense pas ouais Jusqu'à présent Ouais Je trouve que c'est trop simple par rapport à ZSXD Pour l'instant Dernière porte Sachant que là encore ça reste sauvegardé je crois Oui je crois aussi C'est bon c'était large Ah oui c'est beaucoup plus large que dans le premier ZSXD Donc là on a ouvert une porte avec un interrupteur Je crois qu'il y avait moins de plaintes sur celui là que sur le premier labyrinthe de vitesse Parce qu'en fait les gens à mon avis devaient rester bloqués sur l'autre Et malheureusement Ah celui du début du donjon ? Non il y en avait pas un dans un autre donjon ici ? Ouais il y en avait plusieurs Mais c'était quand même celui là qui avait fait le plus parler Pour les gens qui allaient jusque là Oui oui parce que Parce que les gens normalement constitués ils s'arrêtaient au mini boss du deuxième donjon Parce que c'était un peu n'importe quoi Bon Les gens normalement constitués Donc là on est au deuxième étage tout en haut Et on est sous une plateforme à nouveau On passe sous les crânes Sous les coffres Alors ici on a une énigme assez intéressante Plein de choses qui nous narguent un peu partout là Des coffres C'est ça Pareil ce coffre là on va pas du tout l'avoir Alors ici le but c'est d'aller chercher le bloc qui est en bas Alors il y a plusieurs moyens de faire ça Évidemment quelques petits pics pour rajouter du piment Bon là je les ai bloqués mais je suis bloqué aussi alors c'est ça Bon je n'arrive pas c'est pas grave Si c'est grave Ouais tu peux te prendre pas Je fais n'importe quoi Je peux y arriver Alors là on pousse le bloc Et puis après on a pas tellement de choix On a une seule chose à faire Une seule chose faisable c'est de le pousser jusque dans le trou Ça c'est un petit truc où Je crois que c'est le seul endroit du jeu d'ailleurs Ah non il y a un autre endroit je crois Dans le donjon 5 aussi Ouais on pousse une statue Et ah oui même dans le donjon 8 Ouais Plusieurs endroits où on pousse un bloc dans un trou Alors là toute l'astuce consiste à tomber avec le bloc Et ensuite à passer au dessus du muret Et le petit truc à droite là le petit message En fait il vous nargue en vous disant que vous êtes trompé Il vous dit il fallait pas tomber seul Quelque chose comme ça Ouais C'est un petit indice quand même pour dire qu'il y a quelque chose à faire Alors Ici on va allumer les torches On se doute en voyant trois torches éteintes au milieu d'une rangée de dix Ça fait apparaître un indice Après on prend le coffre Parce que c'est de l'énergie magique C'est évidemment faut le savoir En plus des bombes Sous tes pieds dort un secret C'est une réplique empruntée à Link's Awakening Je n'en avais pas souvenir Mais bon le jeu étant inspiré C'est là où on trouve la clé L'histoire avec les feuilles d'or là Dans le jardin de chez Richard Et il y a la clé cyclope C'est Link's Awakening Ouais j'ai joué à sa sortie Ouais si tu n'as pas rejoué depuis Ça date un peu Je ne suis pas sûr d'y avoir rejoué depuis Il est sorti en 94 Ouais C'était pas mal Une petite clé C'est pas il y aura rejoué depuis Et là encore un interrupteur chronométré Mais par contre j'aurais dû J'aurais dû mettre une bombe Maintenant c'est trop tard T'aurais dû tuer les monstres Ouais C'est quand même plus pratique avec cette épée T'as fait le donjon sauté Ouais c'est agréable d'avoir la deuxième épée Sans la deuxième épée Les ennemis se connaissent beaucoup plus quand même On va retourner au début Ok on est de retour donc oui au début On peut toujours pas aller là parce que c'est la grande clé Et là on se dit Mais on était passé tout à l'heure à côté d'un coffre Qui était protégé par une serrure Et maintenant qu'on a une clé On va pouvoir On va pouvoir obtenir ce coffre Et refaire tout le tour du donjon Ah j'ai oublié de mettre une bombe Je pense que c'est mort Non ça le fait On va tenter quand même pour le fun Non ça le fait Je le fais sans bombe d'habitude Bah Mais là ça s'est refermé donc du coup je suis coincé Si je fais ça je peux plus ressortir Ah merde Allez une bombe Il y a pas mal de courses chronométrées dans ce donjon Ouais bah on a eu pas mal aussi dans l'ancien ZS C'est le donjon Ouais disons qu'entre les deux il y a quelques salles qui ont changé Mais ça reste globalement le même donjon Alors on va refaire le même circuit que tout à l'heure Sauf que heureusement ça c'est sauvegardé Il n'y a pas besoin de Oups L'attaque tournoirante spécial elle est bien mais il faut avoir de l'espace C'est vrai que parfois c'est plus difficile à utiliser Mais bon Et puis ça marche pas forcément très bien avec les gardes qui ont une épée Parce que si tu tombes sur l'épée bah Tu les blesses pas quand même Forcément Ça bon Ce sont les gardes à l'équipé c'est plus chiant que les autres C'est normal Il faut bien rajouter des ennemis avec un peu de piment Bah ouais Et voilà la grande clé Youpi Bon Demi tour On revient à la salle du début du donjon Puisque c'est là qu'il y avait une serrure grande clé Alors je me souviens que la dernière fois que j'ai joué Je me souvenais plus où était la serrure grande clé J'ai dû faire trois fois le tour du donjon Avant de trouver que c'était à la première porte C'est genre à l'entrée Alors que t'avais qu'à sauvegarder quitter C'était bon Donc là c'est juste en dessous Enfin en dessous au sud mais Au dessus En fait c'est au dessus de nous quoi Là on peut passer sans problème Dans ce sens là Ok donc on a fini la première partie du donjon Maintenant qu'on a la grande clé On va pouvoir explorer d'autres D'autres horizons Vraiment au moment on est assez long On fait plusieurs fois le tour Et on revient plusieurs fois dans les mêmes pièces Seulement parfois en haut Parfois en noir Alors ça c'est un passage très marrant Ah oui Avec beaucoup de pièges Donc le principe C'est que ici Il y a un interrupteur qui ouvre la porte Mais il faut amener une statue dessus Pour pouvoir conserver la porte Dans l'état ouvert Evidemment on se dit Bah c'est pas grave La statue elle a pas l'air d'être très loin Il suffit de la monter Mais non Ça ne passe pas Il faut faire tout le tour Il y a des illusions d'optique en quelque sorte Parce que On croirait qu'on peut la pousser vers là Et que là ça passe Mais en fait non On peut pas Parce que là si vous tirez Bah ça suffit pas Et puis vous pouvez pas pousser vers le nord Voilà vous êtes bloqué Ça passe pas du tout Donc c'est pas le bon chemin Alors ici on va faire comme ça Allez Je pense que c'est le meilleur moyen pour peut-être le Faut pas se le prendre On peut aussi mettre le piquant de l'autre côté Et puis tirer la statue Ça marche aussi Ouais On peut faire le tour Est-ce que je vais réussir sans me faire blesser ? Ça c'est un peu plus C'est bon d'être sûr Parce que c'est pas évident Très très chiant de cette salle pour ça Bon là je me fais blesser Alors après il faut passer comme ça Mince Comme ça Et non pas comme ça Comme ça Comme ça Voilà Et on refait le tour Oups Et ensuite on peut la tirer tranquillement Là il n'y a plus de problème Alors ça c'est la méthode sans perte de vie Après il y a la méthode où on s'énerve Et où on la pousse au milieu des piquants Bah ouais mais comme c'est la solution J'essaye de montrer Qu'il est possible de le faire sans perte de vie Même si j'ai pas totalement réussi Evidemment Alors là même illusion d'optique On peut pas passer On a l'impression qu'il y a toute la place Et ben non Quel dommage On peut dire Le concepteur est vraiment tordu On va lui dire Donc un moyen de passer sans perte de vie C'est de passer comme ça Et ça c'était Ça existait pas du tout Cette salle là Dans la version RPG Maker Évidemment tu l'as dit tout à l'heure Tu n'avais pas les piques Donc c'était un bloc à pousser Dans un abiram de barrières C'est ce qu'on a déjà vu et revu Donc c'était pas très intéressant de le refaire Ouais Ils ont un peu plus de piquants Sans le voir faire de vie de mots Pas mal C'est bon on y est presque Après on va arriver à ce qui aurait dû être le mini boss Mais il n'y a plus de mini boss Parce que Ça prend beaucoup de temps à programmer les boss Ouais et puis il fallait que le jeu sorte Au moins un autre Il fallait faire quelques concessions Je crois qu'on a eu une discussion d'ailleurs Sur quoi mettre à la place des mini boss Donc là c'est des combats ultra violents Contre les ennemis super énervés Dans des situations bizarres Un peu Ouais C'est un petit peu comme dans le niveau 6 Le niveau 6 c'est les momies avec la lave C'est ça ? C'était une salle un peu comme ça Mais avec de la lave et des momies Ouais Exactement C'est sur celle là où on a vu une discussion On t'avait dit Rajoute de la lave Ah oui C'est tellement plus beau quand il y a de la lave Ah oui Et puis bon C'est un mini boss quoi Alors nous avons trouvé le trésor du donjon La canne de Somaria C'est un objet qui consomme beaucoup d'énergie magique Alors comme on a la double barre d'énergie magique Grâce au donjon secret Ça va nous aider beaucoup Et la canne de Somaria C'est un objet qui nous permet de créer des blocs Créer des blocs partout Où on veut Enfin des blocs Alors ça peut servir à laisser enfoncer des interrupteurs Par exemple c'est vrai que si on l'avait eu pour l'énigme Qui était juste avant là Ça nous aurait aidé Ah oui ça aurait été beaucoup plus rapide Enfin tu dis des blocs Un bloc Oui un seul Si vous l'utilisez une deuxième fois Ça supprime le premier bloc Ça ne marche pas Enfin ça simplifie certaines énigmes Mais bon Ça ne les rend pas super simples C'est juste un peu plus facile parfois Et puis c'est très souvent nécessaire Alors là si je ne me trompe pas de chemin Je pars pour aller chercher la clé du boss Qui est dans ce coffre Encore une belle démonstration Que ce donjon Il faut revenir plusieurs fois sur ses pas Et dans tous les sens Donc je pense qu'il faut créer le bloc Comme ça Et ensuite utiliser le grappin Je pense que tu peux le créer au bout Moi je suis plutôt que celui-là On peut le créer au bout tu dis ? Ouais c'est possible Je crois que tu es obligé de tomber Mais ça doit être un peu juste pour le grappin Donc je ne voulais pas risquer de tomber dans les trous Donc voilà Ça on en parlait tout à l'heure C'est l'indice pour l'histoire du bloc Mais on a déjà fait Alors on a la clé du maître C'est parfait Maintenant il faut retourner à l'entrée du donjon Une fois de plus Une fois de plus On refait tout le donjon Alors bon il y a plusieurs chemins pour le faire On va passer par là Evidemment vous avez toujours la solution De sauvegarder et revenir C'est quand même beaucoup plus pratique J'ai décidé de ne pas adopter cette option Dans la solution Je comprends Tout à fait En fait je suis tombé dans un trou Juste après avoir eu la canne de la clé du maître Mais c'était un peu débile Puisque finalement je reviens au même endroit Je crois que tu ne pouvais pas faire autrement Ah oui je ne pouvais pas faire autrement Oui tu as raison Donc cette fois-ci je vais tomber là Là tout ce que j'essaye de faire C'est simplement de retourner au début du donjon Vraiment un donjon très tordu N'arrête pas de faire le tour Avec des tuyaux partout Moi j'aime pas mettre des téléporteurs dans les donjons Je préfère mettre par exemple un énorme tuyau comme ça Qui fait tout le tour Je trouve ça plus rigolo Alors là je pense qu'il faut refaire l'énigme J'ai pas tué les ennemis alors je les immobiliserai Ou alors j'ai traversé avec les bottes de Pégase J'ai pas le temps C'est bon Tranquille Joli très joli Très bien alors à l'aide de la canne de Somaria On va pouvoir résoudre une énigme un petit peu difficile Enfin faut y penser quoi On attend beaucoup d'énigmes hein L'idée c'est de créer un bloc A cet endroit là Ce petit muret n'est pas là par hasard Il faut créer un bloc Et s'agripper depuis la plateforme Avec le grappin Donc pour remonter au dessus de la plateforme pour faire le tour J'ai pris soin d'enlever la canne de Somaria de mon inventaire parce que si j'appuie sur la touche par mes gardes Ça va supprimer le bloc que j'avais fait Ça m'est déjà arrivé donc Ça m'est arrivé à tout le monde avec la canne non ? Et puis là ça va parce que t'as la grande barre mais... Ouais ça peut être problématique Donc ici on a deux escaliers dont un est protégé par une serrure Donc c'est qu'on se dit qu'on va devoir revenir encore dans cette salle Normal Après on peut aller par là ou par là Ici on va pas soulever les crânes Parce qu'on en a besoin 300 rubis Ah ça ça fait du bien Pour être utile après pour aller acheter le sac de bombe Le sac de bombe ouais c'est le prochain objectif Oh des piques Ça faisait longtemps Alors ici on a un interrupteur Bonne chance pour l'activer Là on peut pas du tout Donc on va aller par ici Encore quelques gardes Eux c'est les gardes canards Ça se voit bien leur tête Encore une création de bowling Et dans cette salle on a des dalles invisibles Qui suppriment ou qui ajoutent des blocs Mais c'est pas très difficile à franchir Ah alors ici Il y a des trous Alors faut pas tomber dedans Et bien sûr on a des ennemis qui nous repoussent Alors faut faire super attention Bon toute bonne ça Donc soit vous les tuer avec une arme Autre que l'épée Mais Bah par exemple l'arc Ou la lanterne Soit vous les tuez pas Soit vous faites très attention Moi je suis joueur alors J'aime bien les tuer à l'épée quand même Oh oui Ouais On joue les Zelda quoi Alors La petite astuce on peut passer en fait Sur celui-là Ah si je ne savais pas Bah pour le savoir Faut être soit suicidaire Soit avoir codé le moteur du jeu Ah 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 Bon On dirait que tu n'es pas suicidaire Ça veut savoir que c'est Que c'est l'ombre En dessous des pieds de Link C'est vraiment l'ombre Tout en bas de Link Qui compte D'accord Donc c'est Pas très réaliste Puisqu'il a plus de place Pour passer au sud Qu'au nord Quand il tombe sur un trou Mais bon Ouais De toute façon Au niveau des perspectives Et tout ça Toujours quelques consensus C'est vraiment des petits détails Ok Donc un autre tuyau Toujours dans la même pièce Tout ça pour remonter au même endroit Ah pas tout à fait Parce que derrière les murs Ouais C'est vrai Et là C'est le seul trou qui est utile C'est lui Il est tout seul Ah surprise On arrive ici Et voilà On a répondu à la question Comment Obtenir ce coffre Ouais Qui contient une petite queue En fait le plus grand problème De ce donjon C'est que la carte Ne sert à rien Parce que Non Ça sert pas grand chose Parce que les salles De toute façon Elles sont pas vraiment délimitées Enfin Elles sont tellement Enfin Il y a des murs au milieu des salles Il y a différentes hauteurs Au niveau des salles Donc on sait jamais Enfin la carte est pas assez précise Pour mettre tout ça Donc on donne une validerie Toujours mieux près Alors maintenant qu'on a la clé On va pouvoir ouvrir la serrure là-haut Donc on refait le même La même procédure Ici il y a de l'énergie magique Ça peut servir pour la canne Surtout quand on a besoin De l'utiliser plusieurs fois Après il faut passer par là Toujours le même trajet On a un donjon A répétition Il vaut mieux pas s'arrêter au milieu Sinon vous oubliez comment passer Et ici il y a toujours des cœurs C'est bien au début du donjon Ça fait un kit santé Alors rattrapons notre bloc Cette fois-ci on peut passer là Deuxième escalier Qui nous mène dans la même salle Ça c'est la salle la plus intéressante du donjon Je crois Ouais Il y a quatre escaliers quand même Des escaliers dans tous les sens Les escaliers c'est toutes les petites tâches jaunes Mais dans le niveau 6 il y en avait encore plus Ouais c'est bien possible Donc tout ça pour revenir au même endroit en fait Sauf que là on peut accéder à cet interrupteur Qui nous ouvre une torche Et course de vitesse Evidemment Sinon ce serait trop simple C'est pas spécialement dur Normalement ça va Jusqu'il y a des élus Et alors une fois que vous avez franchi la torche Le chrono s'arrête Donc ça va pas se refermer derrière vous Sauf si vous êtes victime d'un bug Mais ça c'était dans les premières versions du jeu Ouais je crois que c'était Morwen qui s'était retrouvé bloqué C'est peut-être Ouais je sais même plus si c'était les versions bêta Ou les versions officielles Donc en tout cas Utilisez la canne de Somaria Pour activer cet interrupteur Et puis là on s'approche de la fin du donjon Enfin On commence à avoir des fées Ça veut dire que le boss n'est plus très loin Zut Et il est rapide hein Ah ouais très très rapide On a des beaux tapis par ici Un petit coffre Sans rubis C'est bon là on sera assez riche pour acheter le sac de bombes au prochain épisode Ouais parfait Encore une fée Des cœurs Encore des cœurs Et encore une autre salle Et là on voit qu'il y a la porte du boss juste à gauche Et un petit interrupteur à côté qui est bien pratique Je crois que dans les premières versions Peut-être dans la bêta Votre il n'y était pas Non il a été ajouté assez récemment Ah Ça nous donne une grande passerelle Pour finalement Parcourir tout le donjon beaucoup plus facilement Et surtout ça sert à si on a game over pendant le boss On peut revenir super vite Ouais c'est quand même beaucoup Parce que l'escalier qui est le plus à droite là Il mène direct au début du donjon C'est un raccourci rapide vers le boss Bien pratique Tiens si on prenait l'arc Ouais on se demande pourquoi Alors ce boss là Un petit peu compliqué au début à comprendre Alors lui s'appelle Jellydrak Un peu compliqué à comprendre Ouais c'est vrai Si on regarde bien le bout de sa queue là Ça brille un peu C'est son point faible Donc il faut lui tirer des flèches dessus Et rien d'autre Mais il y a un petit indice C'est que En bas au sud de la salle Il y a Bon là il y a les flammes qui bug Normalement elles ne devraient pas rester là Bon Je disais il y a un petit indice C'est que Ici il y a plein de flèches dans les vases Donc ça nous indique quand même Qu'il faut probablement utiliser les flèches Ouais Mais quand vous lui tirez là Ça fait que l'immobiliser Et après il faut vraiment lui attaquer la tête Là t'as le problème Des flammes qui restent Oui Il faut que je corrige ce bug d'urgence Ouais ouais Il y avait le même bug dans l'épisode du donjon secret Ah bah alors Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah là là Qu'est-ce que tu fais tuer là ? T'es perturbé parce que Putain je me fais poutrer Je pense que t'es perturbé par ton bug là Tu devrais utiliser ta potion rouge je pense Ouais allez Potion rouge Tu vous rends tous vos points de vie Vous avez compris ? Ouais l'effet ça donne 7 coeurs La potion rouge ça donne tous les coeurs Donc c'est super pratique La potion rouge je la trouve dans la boutique de la sorcière Ça doit coûter 120 rubis quelque chose comme ça Oui je pense que c'est 120 60 là La bleue 60, 120 et 160 Zut Bon là j'ai l'épée 2 alors ça va assez vite encore Oui Heureusement parce qu'avec les flammes qui restaient Mais dans les premières versions On avait encore plus qui restaient Ouais on avait déjà ce bug et je pensais l'avoir corrigé Il y a beaucoup de coeurs Ils n'ont plus que 3 coeurs C'est quand même qu'on approche de la fin On approche carrément de la fin Il nous raconte toute l'histoire Donc là il nous apprend que Le sorcier et les enfants Et Zelda sont dans le palais à l'est des montagnes Ce qui est pas très surprenant Puisque c'est la seule partie du monde Qu'on a pas encore pu visiter Bon je vous conseille de lire tout le texte quand même Tu dois protéger le seau Et voilà niveau 7 terminé Voilà voilà Bah merci Ben D'avoir commenté avec moi ces 2 épisodes De rien Chris de rien C'était très cool Et puis maintenant On va pouvoir envisager bientôt la fin du jeu Il ne reste plus grand chose à faire On va encore quelques petits épisodes Ouais encore 3 épisodes je pense Allez salut à tous A la prochaine fois Salut à tous